Il y aura Mika, elle me dit... Alors ça c'est un phénomène. Voilà, alors Mika, cette chanson est donc sortie toute seule, comme un single, avec un texte en français signé Dorian, Dorian que l'on connaît pour son travail, que vous avez reçu récemment, d'ailleurs dans une carte blanche à Kerenan. Elle a travaillé avec Kerenan sur l'album de Sylvie Hartan, entre autres. Entre autres, et on peut dire que ça témoigne de la volonté pour Mika de s'inscrire dans la chanson française aussi, de manière un peu plus forte, puisqu'on sait qu'il parle couramment le français, qu'il est très attaché à notre culture et qu'il avait envie depuis longtemps de donner une transposition française à ses chansons en anglais. Et bien là, il a créé une chanson originale et en français. Voilà, et c'est à venir sur un album qui n'est pas encore paru. Pas encore paru. Il y aura d'autres chansons en français, c'est annoncé à peu près partout. Et cette chanson, elle est sortie en téléchargement en fait. Oui, et puis c'est un carton total, numéro 1 des ventes en numérique pendant 6 ou 7 semaines. Donc c'est considérable. C'est une chanson à danser, ça me fait un peu penser au phénomène de Stromae l'année dernière. Oui, et puis en plus, c'est lié aussi au clip, pour ceux qui regardent un peu les clips, avec la présence magnifique de Fanny Ardent dans ce clip. Absolument. Il y a même un petit quelque chose en plus. Maintenant, on va écouter Mika. Voilà, dont nous parlions tout à l'heure. Mika, donc avec cette chanson en français, elle m'a dit, texte de Dorian. Elle m'a dit, écris une chanson contente, pas une chanson d'exprimente, une chanson que tout le monde aime. Elle m'a dit, je deviens un milliardaire, pour un de quoi être cher. On ne finit pas comme ton père. Elle m'a dit, je ne veux pas faire ballon en chanson, parce que ton soin est dense, dis-moi c'est quoi ton frère. Elle m'a dit, elle peut d'avoir la pensée, c'est l'écouture, c'est qui, tu finis un grand ton frère. Elle veut, elle veut, c'est sa vie, c'est ce que tu veux. On vous dit, Mika Nolwenn-le-Roi, jamais vu nulle part. Bonsoir Mika. Bienvenue Mika. Merci beaucoup. On est heureux de vous recevoir en micro France Inter. Je suis très content. Voilà, vous venez de chanter, il y a quelques minutes, cette chanson pour laquelle vous êtes nommée, pour la chanson de l'année. En français. Vous vous rendez compte, la chanson de l'année, en français. Je sais, honnêtement, quand on a écrit cette chanson, moi et Dorian, mon ami Dorian, on a écrit cette chanson, parce que j'avais décidé, on avait toujours dit, je vais écrire des chansons en français. Ça fait partie de ma vie, de mon enfance. Et on est partis, on s'est installés, on a passé quatre jours en train d'écrire des chansons. On était tellement frustrés, parce que tout était assez triste. Et on s'est dit, pourquoi pas, j'en ai marre. C'est comme si j'étais petit, et même quelqu'un me disait, écris une chanson contente au lieu de ces chansons déprimantes. Et c'était comme ça. On l'a écrit dans dix minutes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'entre vous, il y a une sorte de filiation, finalement. Oui, c'est vrai. Laurent Woulzy, maintenant, habite en partie à Londres. Vous, vous avez une double culture, on peut le dire. Oui, c'est ça. Ce qui montre que l'Europe, ce n'est pas un vin, un concept, Laurent Woulzy, aussi. Oui, oui, oui. Non, mais je ne sais pas quoi répondre. Oui, enfin, il y a déjà une vieille histoire d'amour et de guerre entre la France et l'Angleterre. Mais bon, en même temps, j'adore l'Angleterre. Je suis content parce que j'aime beaucoup Mika, et mon fils, qui est là, est un grand fan de Mika. En fait, il est venu d'Angleterre pour voir Mika, en fait. Est-ce que tu viens pour papa ou pour Mika ? C'était plutôt pour Mika. Bon, alors, pour moi aussi. Je crois qu'il faut qu'on vous libère, Laurent. Est-ce qu'on peut garder un peu Mika ? Oui, 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 oui. Et non, l'ouemme, parce que c'est vrai. Mika, qui est là ce soir sur France Inter, on sait que vous avez une... Je vais dire, j'adore you, ça. C'est vrai qu'elle est super. Vous avez une attirance pour la culture française et la chanson française. Notamment, je sais que vous avez découvert, il n'y a pas très longtemps, par Dorian, entre autres, Barbara. Oui, exactement. Je suis obsédé par Barbara. Je ne sais pas, c'est une sorte de... Je suis devenu un peu obsessif. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est de la mélodie, c'est de la poésie, c'est super beau. Oui. C'est quelque chose complètement à part. On peut se perdre complètement dans l'univers d'un singer-songwriter. Et je pense aujourd'hui, ce qui manque le plus, spécialement, je pense, aux Etats-Unis ou en Angleterre, on n'a pas assez de singer-songwriters de cette manière. Autres-compositeurs et d'interprètes. Et c'est bien de se perdre dans un univers comme ça. Alors moi, ça me touche particulièrement. Je sais qu'Isabelle aussi, parce qu'on est des fous furieux, on est un peu des barbares. Ça fait pleurer, ça fait sourire. Ça fait pleurer, ça fait sourire. On pleure et on sourit au même temps. Et aussi, c'est classique. C'est un côté classique. Et puis, ce soir, on va lui rendre hommage dans le cadre de ses Victoires de la Musique. Et puis, elle, je ne sais pas si vous connaissez, Mika, elle, je vous présente elle. C'est une de nos révélations qu'on a l'écoute. Une des grandes révélations. On peut dire, on a le droit d'avoir des choix. Oui, je le dis depuis 13 heures aujourd'hui. Raphaël Lambert. Elle, qui a sorti son premier album cette année.